Le problème de l'océan, d'abord, c'est qu'on ne dit jamais l'océan. On dit les océans, on dit la mer, il y a des gens qui vous expliquent pendant des heures que la mer Méditerranée n'est pas l'océan. En fait, vous le savez, parce que vous avez déjà regardé des cartes, il y a un océan unique, 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 tout comme unique. Donc, tout ce qui se fait en Arctique concerne nos amis qui sont en mer de Chine méridionale, vice-versa. Mais en fait, parler de l'océan, c'est réducteur. Pourtant, l'océan, c'est, comme on le sait, 70% de la surface du globe. Ce n'est pas rien. Il vient de se tenir à New York, une négociation importante qui s'est tenue un peu à bas bruit, mais qui est très importante puisqu'elle concernait cette négociation des Nations Unies, donc l'ensemble des pays. Nous étions tous représentés, la France, la Grèce, le Gabon. On n'est jamais très loin dans l'ensemble des Nations Unies. La protection de la haute mer, car il y avait un espace jusqu'alors qui n'était pas régulé, qui n'était pas gouverné, cette haute mer qui représente 50% de la surface du globe. Donc, voilà, des gens ont parlé, décidé, il y a un traité pour ça. Mais l'océan, c'est beaucoup plus que la surface liquide qu'on connaît. C'est un ensemble hydrosphérique de l'hydrosphère, qui est un système qui, à lui seul, représente près de 80% de la surface du globe et qui inclut les pôles, l'Arctique, l'Antarctique, et l'ensemble du réseau hydrographique, les fleuves, les rivières, les eaux du mine. Tout ça est absolument, complètement lié. Et donc, ça représente 8 dixièmes de notre espace. Alors, nous, nous sommes sur nos îles. Moi, il se trouve que j'arrive ce matin de l'île grecque que j'ai choisie il y a 40 ans, qui s'appelle Skéros. On se baigne dans la mer, ce que j'ai fait. Elle était un peu fraîche. Ça ne contredit pas ce que nous a dit le directeur de l'Institut, mais quand même. Et bon, certains de la mer décident de l'exploiter depuis assez longtemps, pas si longtemps que ça, de manière aussi massive depuis peu. pêche, surpêche, un tiers de ce qui est pêché est jeté, la surpêche. Pêche illégalement, pêche de manière non déclarée. Exploite les océans jusqu'à l'usure. Mais ce n'est pas grave, parce que l'océan ne se plaint jamais. Ce n'est pas un problème. Donc, le transport maritime, la mer est formidable, parce que c'est le seul espace de circulation qui ne réclame aucun dû, aucun péage. Où vous allez, vous vous garez, vous prenez l'autoroute, vous prenez l'avion. Il y a des taxes. La mer, non. Très peu. Quelques taxes liées à d'éventuels dégâts qui peuvent être causés. Mais en fait, juste 95% ou 94% du commerce mondial, 94% du commerce mondial, passent par la mer et 30% chez nous, en Méditerranée. Et donc, c'est cette exploitation qui est considérable et qui ne se limite pas uniquement à ça, puisqu'on se parle grâce à nos câbles sous-marins. 400 câbles suffisent à l'humanité pour parler. On va exploiter de plus en plus. Nous, nous sommes résolument, quand je dis nous, c'est français, mais j'en profite, nous sommes résolument contre l'exploitation des grands fonds marins. La Grèce ne l'est pas. Et nous sommes vraiment prêts à essayer de faire partager avec les Allemands. Nous avons ce point de vue. Il y a une négociation très importante aujourd'hui des Nations Unies sur cette exploitation des fonds marins, qui va causer des dégâts considérables à la biodiversité. Donc, on continue à aller chercher, gratter le fond, utiliser la colonne d'eau, les ressources génétiques, qui vont servir à la pharmacie, à la cosmétique, à l'alimentation. On pêche, je l'ai dit, on transporte massivement. Est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave parce qu'une respiration sur deux nous vient de l'océan. Donc, le jour où le carbone qui est magnifiquement contenu dans les puits de carbone, que sont les mangroves, que sont l'ensemble des éléments, notamment dans le fond des océans, qui nous préservent d'une montée du carbone, le jour où tout ça va ressortir, les dégâts seront assez évidents, mais pas dans un siècle. Je pense qu'il y a ici des gens suffisamment jeunes pour savoir que leurs enfants vont souffrir de la mer. Pourquoi on va souffrir de la mer ? Parce qu'on l'aime bien, cette mer, et on l'a vu pendant le Covid. En France, en Grèce, vous êtes plus mairiens que les mairiens. Mais en France, tout le monde s'est rapproché pour prendre l'air. Et donc, aujourd'hui, c'est près de 50% de la population mondiale, on est à 8 milliards, je crois, qui vit à environ 75 kilomètres d'un littoral. Donc, on avance, on avance, on avance. Et bon, après tout, ce n'est pas grave, on peut plonger. Mais il ne se passe que de l'autre côté, on avance aussi. La mer avance. La mer avance tout simplement parce que le réchauffement, dont vous parliez il y a quelques instants, fait monter le niveau de la mer. C'est un premier élément. L'acidification, enfin, les scientifiques en parleraient beaucoup mieux, et pardon de faire cette description à grands traits. Et puis, pour le coup, un sujet que je connais bien, puisque je suis beaucoup allé ces dernières années en Antarctique ou en Arctique, vous voyez en allant, je vous conseille vraiment un voyage, vous voyez sur le balcon des astres climatiques, il y a quelques adresses que je peux vous donner. Vous voyez les icebergs qui passent devant vous, qui sont de plus en plus gros, au Groenland, par exemple, à Iloulissat, où d'ailleurs, en 1912, un iceberg est sorti de ce fjord pour aller cogner un bateau qui s'appelle le Titanic. Le Titanic, 1912, c'est qu'une sorte de parabole de ce que nous sommes en train de créer, nous. Nous, les pêcheurs, nous, les armateurs, pardon, nous, tous ceux qui exploitons, s'en se rendent compte qu'à un moment donné, il y a un trop-plein. Ce trop-plein, c'était en effet l'élément le plus fort, je crois, pour signaler ce qui est en train de se passer, c'est cette pression, c'est cette pression entropique entre les hommes qui se rapprochent de la mer et qui vont, et qui commencent déjà, et ça n'est pas uniquement les petites îles du Pacifique, dont on a vu, en effet, la manifestation de colère des sociétés qui vont disparaître en raison de la montée des eaux, mais les responsables de l'IPCC, le GEC en français, de l'IPCC, me disent, encore la semaine dernière, que leurs prévisions sont très sous-évaluées et que d'ici la fin du siècle, d'ici 2100, la montée des eaux ne sera pas de 80 centimètres, mais elle doit pouvoir atteindre 2 mètres. Et 2 mètres, le calcul à l'échelle globale du monde, 2 mètres, ça veut dire 1 milliard, 2 milliards et demi de personnes qui sont touchées par cette montée des eaux et qui donc seront ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Il y a déjà un État qui s'appelle Tuvalu qui a préparé son adresse numérique. Cet État va devenir un État numérique dans 10 ans, 10 ans, je crois, tuvalu.com, voilà. Il restera aux Nations Unies, mais il n'y aura plus de... Et donc, il y a des questions juridiques qui passionnent d'ailleurs les juristes. Est-ce qu'il n'y a plus la Terre, mais est-ce qu'ils conservent sa zone exclusive économique ? Enfin bon, c'est passionnant de commenter le désastre, et ça, c'est limite. La vraie difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que l'océan n'est pas au cœur. L'océan est un peu un angle mort de la négociation mondiale. Or, il est partout. Il est dans le climat, il est dans la biodiversité. Il y a aujourd'hui une vraie conscience des effets du changement climatique. Il y a une vraie conscience de la destruction de la biodiversité. Mais l'océan, c'est l'endroit où on s'est baigné ce matin et où finalement, on ne sait pas, il ne se plaint pas, l'océan. Et donc, cet angle mort, il nous appartient, je pense, véritablement de le faire émerger comme étant vraiment un point essentiel. D'abord, pourquoi ? Parce qu'il nous relie. Il nous relie les bassins régionaux. Il y a des cultures qui se construisent à travers l'océan, le Pacifique, la Caraïbe. On ne parle évidemment pas de Marais-Nostrum, mais des cultures se sont créées. L'océan nous relie. Mais pour ajouter à la menace, sans exagération, les pressions, les tensions géopolitiques que vous connaissez très bien aujourd'hui vont faire s'affronter des grands pays maritimes. Pas pour rien qu'au Conseil de sécurité, les cinq pays sont parmi les cinq plus grands pays maritimes en termes de moyens de défense. États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France. Vous n'avez pas la Hongrie au Conseil de sécurité. Vous n'avez pas de pays terrestre. Et ces pays, dans le fond, deux d'entre eux se préparent à un affrontement qui sera un affrontement global, Chine, États-Unis, qu'on connaît déjà, mais qui va se manifester peut-être. C'est ce qui se dit beaucoup sur le sujet de Taïwan dans cet espace de la mer de Chine méridionale qui est un espace de grande tension avec des revendications de souveraineté considérables. Il y a au moins dix pays qui revendiquent à l'autre leur part de zone exclusive économique. C'est un endroit évidemment où tout le commerce mondial est en train de passer. C'est un endroit où la Chine, qui est déjà devenue la première puissance maritimes, cette année, en tonnage, pas en bâtiment encore. Les Américains ont plus de porte-avions et de sous-marins nucléaires, mais c'est une affaire de quelques années. La Chine, qui avait renoncé complètement à la mer depuis l'amiral Cheng He, en 1400 ou en 1300, la Chine, ces routes de la soie, ce sont des routes maritimes très largement. Et donc, ces tensions, elles vont apparaître sur la mer, en partie pour la question de l'appropriation, de l'accaparement. Alors, c'est accaparer la mer, avoir sa zone exclusive économique, aller chercher au fond de la mer ce dont on a besoin. C'est le cas en Arctique, l'hydrocarbure. Et c'est évidemment la force de la Russie qui tire 17 % de son PIB de l'Arctique, des forages. L'Arctique, c'est une mer, c'est un océan, ça fait partie de l'océan global. C'est un des endroits de grandes tensions possibles, on ne va pas dire qu'elles auront lieu, mais quand vous avez autant de richesses qui sont partagées autour d'un cercle d'amis très relatifs qui s'appellent la Chine, l'OTAN, les États-Unis, la Russie, et qu'il y a autant de richesses au fond de la mer, qu'il y a surtout une perspective en raison de la fonte de l'inlandisme coréenlandais, de renversement du commerce maritime de Suez par la route du Nord maritime, vous voyez bien que les enjeux sont considérables, à la fois économiques et évidemment stratégiques. Je crois qu'on pourrait parler des heures, c'est des sujets qui vous intéressent, qui nous intéressent, mais c'est peut-être, à travers ces quelques mots, une manière de poser la discussion, quelques questions, toujours bienvenue, et puis de dire que je pense que s'il faut que nous ayons des convictions les uns les autres, nous les Grecs, nous les Français, nous les Européens, nous des grandes puissances maritimes avec des zones exogives économiques qui dépendons beaucoup de la mer, qui avons vraiment une culture maritime, nous les Mériens, il faut que nous créions cette culture commune et renverser le paradigme qui est en train de se renverser. Jusqu'alors, je le dis souvent, la règle, c'était l'exploitation de la mer, et l'exception, c'était, il faut quand même la protéger, parce qu'elle n'est pas en bonne santé. Comme l'océan, on n'est pas en bonne santé aujourd'hui. Ce qu'on voit dans les négociations internationales, d'ailleurs, ce mouvement qui s'appelle, dans cette négociation qui s'appelait BBNJ, sur la haute mer, mais avant la COP 15, qui oblige les États d'ici 2030 à classer 30 % de leur territoire terrestre et marin à déprotéger, c'est qu'il faut renverser ce paradigme, mais il faut que vraiment la protection devienne la règle, la protection de l'océan, et que l'exception, accordée, y compris avec des taxes parfois, il n'y a pas de raison de ne pas taxer ceux qui utilisent la mer, ceux qui pêchent, l'exception doit être l'exploitation. Et c'est un renversement qui n'est pas évident en soi, mais qui, je crois, par les mouvements des ONG, par les mouvements de la jeunesse, par les mouvements des populations littorales, des petits États insulaires, qui sont touchés par ce changement climatique et ces rencontres qui provoquent, parler des tsunamis, des cyclones, je ne vais pas vous empêcher de dormir, mais enfin, ils se préparent. Cette rencontre va être fameuse et douloureuse entre les hommes et la mer, à tel point d'ailleurs que les assureurs, qui sont vraiment un très bon indicateur, les assureurs aujourd'hui mondiaux, de plus en plus, refusent d'assurer les bords de littoraux parce qu'ils sont des espaces de danger, des précipices. Et voilà, je crois que ce qu'on va essayer de faire émerger, nous tous, ensemble, la communauté internationale, à travers une conférence des Nations unies en 2025, qui aura lieu en Méditerranée, à Nice, et qui est une conférence qui devrait être, je l'espère, aussi importante que la COP21, a été avec l'accord de Paris sur le climat. Je terminerai juste en disant que ce sont les scientifiques qui nous ont dit que le climat allait mal. Comment ils l'ont reçu ? Ils sont allés dans les pôles, ils sont allés prendre des carottes de glace et mesurer qu'il y a eu, à un moment donné, au 19e siècle, 20e siècle, avec la révolution industrielle, on retrouve la mémoire de la glace, donc on voit les effets du changement climatique. Ce qui compte, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les diplomates, dans ce sujet-là, ce sont les scientifiques, et qu'il faut véritablement placer les scientifiques vraiment, non pas au cœur, mais au début de notre réflexion sur ces sujets-là, leur permettre de disposer d'un IPCC, d'un GIEC, véritablement, et puis écouter leur diagnostic. On connaît, comme vous le savez, je terminerai là-dessus, très peu de l'océan, on connaît beaucoup mieux le système spatial, on connaît beaucoup mieux l'espace que la mer, on connaît 10% environ des espèces aujourd'hui, il y a un travail énorme de cartographie à faire encore, et l'océan, dans le fond, on le connaît depuis peu, depuis les marées noires, depuis qu'il est attaqué, et l'océan a juste servi à transporter des gens, de créer des civilisations, de paré d'euros, d'appropriation souvent d'ailleurs, mais n'est pris comme un objet en lui-même, un objet d'importance, que très récemment, je dirais dans les années 60, et puis notamment avec la 1982, le premier traité de Montégobé sur la Convention du droit de la mer, qui commence à mettre les États autour de la table, qui décide de créer ces zones d'exclusives économiques, dans lesquelles on peut faire des choses, puis après maintenant, la haute mer, après le sujet des grands fonds, voilà, donc il y a un travail qui se fait, qui est un travail absolument passionnant, et je pense qu'un pays comme la Grèce, évidemment, a déjà énormément contribué à la tolocratie mondiale, à la pensée de la mer, mais ce n'est pas fini, je pense qu'on peut toujours faire mieux, je pense que notamment, la puissance économique que représente l'armement grec, saura prendre ses responsabilités pour la décarbonation du transport maritime dans les années à venir, et puis que les menaces qui peuvent exister, stratégiques, je ne citerai pas un autre pays qui peut menacer la Grèce, mais voilà, les sujets sont chez vous, une sorte de culture commune, d'eau évidente, et je vous remercie en tout cas de votre patience. Voilà. Applaudissements 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 Merci.